Salut, salut, j'espère que tu vas bien, je te souhaite bienvenue sur ta guidance du jour, enchanté, bonjour, bonsoir, j'espère que tu vas bien, c'est pas de la transpi, tout va bien, j'espère que tu vas bien, que tu te portes bien, je vais te faire du coup passer les messages du jour, bonjour, bonsoir, enchanté, moi c'est Jérôme, je voulais faire un petit aparté dans cette guidance du coup, et oui je vais faire encore un aparté avant de commencer, du coup il y a peut-être des gens qui me connaissent, qui savent qui je suis, qui savent, enfin voilà, que voulez-vous que je vous dise ? Y'a pas grand chose à dire et y'a rien à dire en fait, donc du coup voilà, si vous me connaissez vraiment, et bah coucou, si vous me connaissez pas, bah coucou quand même, en fait je fais coucou à tout le monde, Non mais en fait en soi, je pense que, en fait je voudrais te partager, mais du coup que ce soit à une personne que je connais, ou à des personnes que je connais, ou qui me connaissent, ou des personnes qui me connaissent pas aussi, En fait, j'aimerais en fait vous partager, que lorsque vous prenez en fait une décision, et que vous faites le choix de faire quelque chose, rappelez-vous surtout du pourquoi, pourquoi vous faites ça, Mais pour tout, en fait pour tout, désolé j'ai la réunion, tu peux avoir en bas de chez moi, bon alors on va, comme c'est le cas je vais dire, l'étudiante, tu peux te taire s'il te plaît, enfin tu peux parler moins fort s'il te plaît, je sais pas si vous l'entendez, Mais en fait en gros, voilà, je t'invite à chaque fois que tu prends une décision importante dans ta vie, n'importe quelle décision soit-elle, de te rappeler toujours du pourquoi, pourquoi tu fais ça, pourquoi tu fais cette action, Pourquoi tu fais ces vidéos sur, enfin voilà, c'est quoi, mais moi dans mon cas, c'est pourquoi je fais des vidéos sur internet, pourquoi je fais ça en fait, et vers quel objectif en fait tout simplement ça t'emmène, Parce qu'il y a des pourquoi, qui ont beaucoup de raisons, et des raisons qui sont extrêmement très personnelles, et qui peuvent être ou délicates, ou plus délicates, ou moins délicates, enfin voilà, il y a vraiment toujours un pourquoi, Donc du coup, voilà, rappelle-toi bien du pourquoi, pourquoi tu fais les choses, parce que c'est très important de savoir pourquoi on fait les choses, Et je pense que c'est même pas important, je crois que c'est vital de savoir pourquoi, sur ce, place à la guidance, parce que j'ai grave dévié, Donc si tu veux une guidance privée, enfin personnalisée, tu m'envoies un mail, sur girosubstance.com, je suis toujours rejoignable, pour répondre aux SMS, aux SMS, voilà, même si, pour être honnête, je te renvoie quand même tout le temps, sur mon adresse mail, parce que ça me semble important, est plus professionnel, que de quelqu'un, enfin voilà, de faire en fait les choses de manière propre, clean, professionnelle, de t'envoyer un message, de t'envoyer en fait, de te demander, lorsque tu m'envoies un SMS, de passer par ma boîte mail, parce que ça me semble important, de passer par la boîte mail, bon, du coup, je capte quelqu'un, qui a quoi ? Je vous dis, la guidance va être lourde, parce que pour que je te sorte quand même le, pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais ça, c'est que déjà, c'est lourd, je capte quelqu'un, qui actuellement est en train de souffrir, alors souffrir, je capte quelqu'un, qui est plus dans la position de reclus, quelqu'un, quelqu'un qui, qui, qui ne se sent pas forcément bien, quelqu'un qui ne se sent pas forcément à l'aise, à l'aise avec les autres, à l'aise avec soi-même, quelqu'un qui ne se sent pas bien, c'est aussi quelqu'un qui, effectivement, peut avoir cette sensation, en fait, de porter, en fait, un masque, de porter quelque chose qui n'est absolument pas du tout positif, parce que cette personne-là n'arrive pas à se reconnaître en elle-même, et cette personne-là n'arrive, n'a tout simplement pas encore appris à se connaître de manière... Alors, si j'avais à mettre un pourcentage dans ce que je suis en train de te montrer, enfin, de ce qu'on est en train de me montrer, plutôt, c'est en fait, au final, quelqu'un n'arrive pas à se connaître à 100%. Il me semble qu'il est impossible de se connaître à 100%. Par contre, je pense qu'il est possible de se connaître à les 70, 80%, 85% maximum. Et en fait, la personne que je suis en train de capter, j'ai la sensation qu'elle se connaît à une trentaine de pourcents. Et donc, en fait, il y a vraiment 50, 55% de cette personne-là qui fait qu'elle ne se connaît pas. Et donc, en fait, cette personne-là va aller à la recherche, effectivement, de se connaître. Et donc, du coup, elle va arriver à aller vers un certain, un nouveau départ. Donc, cette personne-là n'arrive absolument pas, en fait, à se connaître, parce qu'en fait, il y a peut-être des choses dans sa vie qui la bloquent, qui font qu'elle ne se sent pas forcément bien, ou tout du moins qu'elle se sent aussi coupable. Qui se sent coupable, en fait, tout simplement, de ne pas avoir vécu. Ou qui avait tout simplement envie de vivre quelque chose qu'il ou elle avait envie. Et qu'en fait, au final, cette personne-là se rend compte. C'est à l'heure actuelle d'aujourd'hui qu'elle, déjà, de un, elle ne le vit pas. Mais que pour le vivre, il va falloir, en fait, qu'elle suive le courant sur... Enfin, en fait, qu'elle se laisse porter un petit peu par la vie et par les événements. Alors, il va y avoir des événements qui vont être peut-être plus ou moins denses, plus ou moins faciles, plus ou moins relaxants, plus ou moins... Voilà, la vie va montrer, va te montrer... Que la personne que je capte, la vie va te montrer qu'il est possible, tout simplement, d'aller vers un certain mieux-être. T'as vraiment, en fait, la possibilité d'aller vers un mieux-être. Pour que tu puisses aller vers un mieux-être, alors effectivement, c'est un peu comme d'habitude. Il faut savoir se faire entourer par les bonnes personnes. Il faut vraiment, ouais, se faire entourer, se faire accompagner par les bonnes personnes. Les personnes qui... Que tu juges utiles dans ton développement personnel, professionnel, sentimental, amical. Voilà. Reste avec des gens qui partagent les mêmes valeurs que toi. Celles qui ne partagent pas les mêmes valeurs que toi, ce ne sont pas les bonnes personnes. Donc, est-ce que je peux avoir plus d'informations sur les personnes que je capte ? Bon, c'est quelqu'un qui, à l'heure actuelle, aujourd'hui, est en pleine remise en question, est en pleine remise en doute. Cette remise en question, en fait, cette personne-là se remet en question parce qu'en fait, cette personne-là, elle se sent seule. Et cette personne-là, elle va déjà... Elle essaie déjà, en fait, de chercher, en fait, le contact. Et c'est très bien d'aller chercher le contact, mais effectivement, il faut que cette personne-là soit accepte la solitude, enfin, accepte ou fasse face à la solitude dont il ou elle fait preuve. Et donc, du coup, en fait, au final, cette personne-là aussi est en train de mettre de l'argent de côté parce que, tout simplement, que cette personne-là, je ressens qu'elle a envie d'évoluer, qu'elle a envie de faire d'autres choses et que, en fait, pour qu'elle puisse faire autre chose, il faut qu'elle se ressente sur elle et qu'elle fasse un plan d'attaque au niveau financier. Mais cette personne que je suis en train de capter va, de toute manière, va arriver à progresser parce que cette personne-là, en fait, elle a vraiment la niaque. Cette personne-là a énormément de niaque, mais voilà, elle a de la niaque pour pas mal de choses, mais elle a quand même des points négatifs, si je peux me permettre de dire. C'est qu'en fait, cette personne-là, soit elle est violente envers elle-même ou envers les autres, mais, en tout cas, il y a des ennuis. Il y a des ennuis au niveau, en fait, tout simplement, de certaines relations. Cette personne-là est entourée, peut-être, de mauvaises personnes et elle est reconnue pour être entourée par de mauvaises personnes-là. Cette personne-là, de toute façon, va aller de plus en plus, aller en progression sur le fait de reconnaître qui sont les mauvaises personnes autour d'elle et donc, du coup, de lui ou d'elle. Et donc, du coup, en fait, c'est ça aussi qui va lui permettre, en fait, tout simplement d'aller vers des énergies où elle va se sentir mieux avec elle-même et aussi se sentir mieux avec les autres. Au niveau professionnel, cette personne-là, on me dit un petit peu, un peu le côté un peu RAS et il y a quand même quelque chose de très positif, en tout cas, qui est en train d'arriver pour cette personne-là parce que, justement, cette personne-là arrive, en fait, tout simplement à se mettre en condition, à se mettre vraiment... Cette personne-là arrive vraiment à se mettre... À se mettre bien avec elle-même afin de enfin pouvoir passer du temps sur son développement professionnel, ce qui, justement, lui apporte un certain soulagement et aussi une certaine porte d'entrée, enfin, une certaine porte pour aller vers autre chose et vers quelque chose qui sera largement bien plus positif pour lui ou pour elle parce que, de toute façon, c'est son objectif à lui ou à elle. Cette personne-là, elle est en train de prendre une position dans sa vie. Elle est en train de dire ça, ça me convient. Ça, ça ne me convient pas. Ça, je veux bien. Ça, je ne veux pas. Ça, est-ce que c'est si honnête, vraiment, ce que tu es en train de me proposer ? Ah, d'accord. Il paraît que la vie se passe comme ça. D'accord, OK. Et si la vie, elle ne se passait pas autrement ? Ça, c'est dans ta perception des choses, mais dans la mienne, bizarrement, je ne comprends pas. C'est je ne comprends pas, mais est-ce que ça peut aussi fonctionner dans le sens dans lequel moi, je pense ? Et c'est vraiment, en fait, cette personne-là qui arrive, en fait, à vraiment, en fait, prendre position, à dire, je suis d'accord avec ça et je ne suis pas d'accord avec ça parce que, et c'est étonnant, pourquoi, en fait ? Pourquoi tu fais ça ? Pourquoi tu penses comme ça ? Moi, je pense comme ça parce que. Et en fait, cette personne-là arrive à argumenter et en fait, c'est en argumentant tout simplement qu'elle arrive, en fait, à vraiment se dégager, en fait, de tout ça. Mais le fait de prendre une position, de marquer clairement, en fait, une idée, un esprit qui est, je n'irais pas dire bien arrêté parce que ce n'est pas ça, mais qui est... de vraiment prendre, en fait, tout simplement une position. Cette personne-là, en fait, elle arrive, en fait, à se dégager des autres personnes qui, elles, peuvent être tout à fait négatifs et de tout simplement rattraper son retard sur les ennuis qu'il ou qu'elle a, ou qu'il ou elle a eu dans le passé ou alors actuel aujourd'hui. Bon, en tout cas, cette personne-là, effectivement, a envie, effectivement, vraiment d'aller vers un certain idéal. Cette personne-là, elle a envie d'aller vers un certain idéal de vie, un certain idéal de carrière, un certain idéal... Voilà, c'est vraiment, en fait, cette personne-là, elle a un objectif en tête et cette personne-là va y arriver à partir du moment où cette personne-là sera effectivement prête à changer tout du moins ou à évoluer sa manière d'être et sa manière de penser. Attention, l'évolution de la manière d'être et de la manière de penser ne se fait pas toujours de la... Alors, je n'irais pas dire de la manière la plus cool pour certains et certaines, mais ça montre quand même que de toute façon, vous allez évoluer. C'est quelque chose que vous allez très vite comprendre parce qu'en fait, maintenant, vous avez l'expérience de la vie, vous avez l'expérience de certaines... Comment on appelle ça ? De certaines manières d'être et de manières de vivre qui font que justement, en fait, tout simplement, vous avez cette expérience-là. Donc, vous arriverez, en fait, tout simplement à changer, même si effectivement, ce n'est pas forcément évident sur les premiers coups, sur les premiers moments, mais vous allez y arriver parce que de toute façon, vous avez cette expérience de la vie comme ça. Et si cette situation vous correspond et que vous n'avez pas non plus cette expérience-là, justement, vous allez être en train de l'apprendre, cette expérience-là. Donc, du coup, ce que l'on vous rappelle quand même que pour que vous puissiez, en fait, aller vers votre objectif, c'est d'abord déjà, de vous écouter et vous arrivez à vous écouter. Donc, c'est à garder tout simplement son intériorité et ses capacités en disant je suis capable de faire ça, je suis capable de faire cette chose-là, je suis capable, même si c'est difficile, de sortir de ma zone de confort pour justement pouvoir aller faire les choses, pour pouvoir aller vers ce à quoi j'ai envie d'être. C'est vraiment tout simplement d'aller vers votre objectif parce que vous en avez non seulement les capacités et vous avez aussi la possibilité d'y arriver en restant honnête envers vous-même. Rester honnête envers vous-même, c'est aussi vous dire là, je suis capable de faire cette chose-là parce que la vie m'a montré que par exemple, je ne sais pas, moi, vous avez envie de reprendre vos études et vous avez, je ne sais pas, vous étiez une bonne élève il y a 15 ans et en fait, voilà, vous retombez par hasard en fait sur les notes que vous aviez, genre je ne sais pas, moi, quand vous étiez en sixième ou en cinquième, vous en avez 45, vous avez envie de reprendre vos études, et bien vous avez oublié que vous étiez une bonne élève et du coup, en fait, le fait de vous dire que vous étiez une bonne élève dans votre enfance, ça va vous rappeler aussi que vous aviez une manière de travailler, une manière d'apprendre et que du coup, c'était la bonne manière d'apprendre et que du coup, vous allez vous dire et bien pourquoi pas en fait, pourquoi pas, je ne vais pas essayer de m'autoriser à changer ce travail, à faire cette chose-là et de reprendre en fait ces études-là parce que j'en ai envie de le faire, tu vois ? Et donc du coup, en fait, effectivement, le fait de rester en fait honnête envers vous-même va vous apprendre en fait tout simplement à apprendre aussi que rien n'est parfait dans la vie, que vous n'êtes pas parfait et parfaite et que personne n'est parfait et parfaite. Et donc du coup, le fait de savoir que personne n'est parfait, et bien vous allez être beaucoup plus indulgent envers vous-même et du coup, vous allez arrêter tout simplement de faire des excès dans le sens à penser de manière excessive, à penser, à calmer aussi de manière excessive les pensées, les choses qui peuvent être aussi pas forcément réalisables. Vous allez réussir à avoir un esprit peut-être un peu plus critique sur ce que vous dites, ce que vous faites, ce que vous pensez et donc du coup, ça va vraiment vous aligner entre ce que vous dites, ce que vous faites et ce que vous pensez parce que de toute façon, vous allez devoir vous séparer. de certaines choses, de la vie. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, dans chaque départ, il y a une fin et dans chaque fin, il y a un départ. Donc bien évidemment que la vie, elle est évolutive et que lorsque l'on évolue en fait dans la vie, parfois il y a des rencontres qui se font et qui se défont et ça s'appelle tout simplement l'impermanence des choses. Nous naissons, nous vivons et nous mourrons. Ça s'appelle vraiment l'impermanence. C'est ça l'impermanence. Chaque chose qui est faite à un départ et à une fin. c'est la vie. C'est très profond ce que je suis en train de dire. J'ai l'impression de l'avoir déjà dit. Donc du coup, voilà, vous allez vraiment en fait vous accepter en fait tout simplement que vous allez au fur et à mesure du temps que vous allez enlever tous les masques, calmer cette douleur, vous allez réellement suivre le courant, calmer ses culpabilités, toutes ces choses-là. Vous allez vraiment évoluer et faire en sorte que ça change et que vous changez et de toute façon le faire de changer, que vous vous changiez, et bien en fait vous allez tout simplement en fait vous dégager en fait des personnes qui ne sont absolument pas du tout honnêtes avec vous. Et vous, vous allez vous apporter toute la tendresse et toute l'honnêteté que vous avez besoin d'avoir. Oui, je retourne le jeu parce que les cartes... faites attention. On vous conseille réellement de rester honnête envers vous-même. Qu'est-ce que je veux ? Qu'est-ce que je ne veux pas ? S'il y a quelque chose que tu ne veux pas, tu as... tu as tout et son contraire. C'est impressionnant. Tu as tout et son contraire. Si tu ne veux pas d'une relation qui est néfaste pour toi, et bien je veux avoir une relation qui soit positive et bénéfique pour moi. Avoir le tout et son contraire. Fais le contraire parce qu'en règle générale, le contraire, c'est bien souvent négatif sauf erreur de ma part. Focalisez-vous peut-être sur le négatif pour pouvoir vous focaliser à cette fois-ci vers le positif. Et du coup, ça va vous permettre de prendre du recul pour pouvoir prendre cette période avec beaucoup plus de recul et ça va vous aligner en fait avec ce que vous avez vraiment envie d'avoir actuellement pour vous. Ce n'est pas de l'égoïsme. C'est du respect envers soi-même. Oui, parce que vous êtes quelqu'un qui avait cette originalité. Vous êtes quelqu'un qui avait envie d'aller voir à l'extérieur. Vous êtes quelqu'un qui avait envie d'avoir cette vision plus loin. Vous êtes quelqu'un qui avait cette passion. Vous êtes quelqu'un qui est comme vous êtes et vous vous assumez même si ce n'est pas forcément évident et que même si à l'heure actuelle, aujourd'hui, vous n'êtes pas dans une assurance à 100%, vous allez y arriver. Alors, autant quand on ne se connaît pas à 100%, parce qu'on ne peut pas forcément tout connaître de soi, je ne pense pas quand même, sauf erreur de ma part. Mais vous êtes quelqu'un où vous avez une base et en fait, vous connaissez d'abord cette base, mais il va falloir effectivement que vous alliez à la rencontre du reste. Et vous allez y arriver et vous allez y aller. Parce que pour l'instant, votre situation, elle est quand même vachement plus sur le côté pesant. ce n'est pas tip-top, ce n'est pas fun, ce n'est pas fandard, ce n'est pas joyeux, ce n'est pas... Oui, il y a de la souffrance. Oui, il y a des choses qui sont quand même vachement plus... termes. Mais voilà, vous savez pourquoi en fait, vous ne sentez pas forcément bien. Parce qu'en fait, il y a des gens autour de vous qui ne sont absolument pas du tout bons pour vous. Et ça, vous le savez. Alors ici, effectivement, cette carte-là, elle parle de critique. Moi, je ne ressens pas... Alors, je ressens plus le côté négatif des gens qui ne sont pas forcément les bonnes pour vous. De là à dire des critiques, je ne sais absolument pas. Mais en tout cas, effectivement, il y a la carte de critique. Moi, ça me ressens... Je ressens plus le côté personne négatif pour vous. Et quand je dis négatif, c'est vraiment... Voilà, c'est... Ce n'est pas... Ce n'est pas en fait... Ce n'est pas des personnes qui, quand vous aurez un problème dans votre vie, vous... vous tiendront la main. Ou alors si, effectivement, ce sont des personnes qui vont vous tenir la main. Mais en fait, au final, derrière votre dos, en fait, ça va être des personnes qui vont dire ouais, tu as vu, cette personne-là, elle a fait ci, cette personne-là, elle a fait ça. Et puis, cette personne-là, elle n'est pas si bien. Et puis, tu sais, j'ai parlé avec cette personne-là. Et en fait, au final, quand tu grattes un petit peu, il n'y a pas vraiment grand-chose. Cette personne-là ne parle que de lui ou que de elle. Et puis, elle ne s'intéresse pas aux autres. Bla, plati, blablata. Enfin, de toute façon, quand tu as quelqu'un qui parle de quelqu'un d'autre comme ça, bon, ça parle tout de suite de son décor, en fait, tout simplement. Restez honnête et dévouée envers vous-même. Ce n'est pas de l'égoïsme, je le rappelle. C'est du respect pour soi. C'est pas de l'égoïsme. Je vais être obligé de le refaire. au moins de l'égoïsme. Ouais C'est bien ce que C'est bien ce que Je vais le faire un peu à One Again et Beast to Fly Parce que je le sens bien à One Again et Beast to Fly Vous ne vous sentez pas En fait à l'aise dans votre Dans votre environnement Il y a quelque chose qui n'est pas Il y a quelque chose qui ne vous comble pas Il y a quelque chose qui Il y a quelque chose qui fait que vous ne vous sentez pas à l'aise Vous n'êtes pas à l'aise avec vous même Vous n'êtes pas à l'aise avec les autres Il y a vraiment quelque chose qui fait que vous n'êtes pas à l'aise Après c'est vraiment sur le côté Alors c'est peut-être aussi Sur le côté relationnel Donc quand je parle de relationnel Je parle effectivement d'un relationnel Plutôt général Il n'y a pas que le sentimental Il y a les amitiés Il y a le relationnel avec peut-être aussi la famille Avec certains amis Les collègues Au niveau du travail Vous ne vous sentez pas en fait à l'aise Ou tout du moins Vous ne vous sentez pas en communication Et en interaction avec les gens De manière Ça ne vous nourrit pas plus que ça Et il y a des relations qui vous nourrissent bien plus que ça Continuez Continuez à vraiment évoluer Et à vraiment faire en sorte que Que oui parce qu'en fait au final Ce que l'on vous conseille C'est vraiment en fait de changer D'évoluer Ces choses-là Parce que si vous restez en fait tout simplement Dans le même milieu social Dans la même configuration De vos interactions Personnelles Personnelles Vous allez bloquer en fait tout simplement Ce nouveau départ Et c'est vous en fait Qui avez tout simplement C'est En fait c'est vous C'est à vous effectivement De faire les choix De dire Bon Là ça va C'est bon J'ai assez roulé ma bosse Je prends soin de moi Et je fais les choses Beaucoup mieux Et voilà Et tout de suite Ça va largement mieux Lorsque vous allez Prendre la décision De changer Et de vouloir évoluer Et bien là effectivement Vous êtes tout à fait dans le gain Dans le gain Dans quelque chose Qui est beaucoup plus mieux Qui est beaucoup plus propice Que vous allez voir en fait Tout simplement Mûrir Grandir C'est vraiment en fait Quelque chose Qui va vous faire du bien Et en fait je ressens Que vous en avez besoin En fait De tout ce bien Et vous en avez besoin Et je pense que Tout le monde a besoin Et mérite en fait Tout simplement D'être bien dans sa vie Bien dans son corps Et bien dans ses baskets Même si effectivement Ce nouveau départ Se fait aussi A contrecoeur Parce que vous ne vous attendiez pas En fait Et en fait Là le truc C'est qu'en fait Je ressens que oui Et effectivement Vous avez de la culpabilité Et vous avez de la culpabilité Pour partir Et pour faire des choix Que vous n'avez pas forcément Fait Ou que vous n'aviez tout simplement Pas fait Ou pas imaginé faire Voilà Vous vous rendez compte Que vous allez devoir faire des choix Que vous n'aviez pas forcément Imaginé faire Et que donc du coup Vu que ces choix Vous ne les aviez jamais imaginé Faire De votre vie Et bien justement C'est pour ça Que ce nouveau départ Paris va arriver Mais ce sont des choses Que vous n'aviez absolument pas Du tout imaginé faire Et donc c'est là Où c'est effectivement Un peu perturbant Dans le sens Où Bah vous vous étiez dit Bon bah voilà Cette personne là Je la connais depuis X années Et en fait Bah en fait Au final Bah vous vous rendez compte Et vous vous apercevez En fait Que vous deux Avez évolué Et que vous n'êtes plus Forcément Sur la même longueur d'onde Et que donc Bah du coup De ce fait Bah vous avez peut-être Plus grand chose A partager Mais ne vous inquiétez pas De toute façon Ce nouveau départ Il arrive très prochainement Et très bientôt Il arrive Laissez faire En fait Les fesses faire Clairement Laissez les fesses faire De toute façon Ça va arriver Laissez-vous faire Ne vous mettez pas La pression Sur le temps Mettez-vous Alors c'est pas une pression Voilà Mais laissez-vous En fait Porté Par les événements Voilà C'est Vous vous sentez Un petit peu Là Voilà Vous allez travailler Avec quelqu'un Et puis en fait Cette personne là Elle vous dit Oui Mais en fait C'est bon Puis après elle vous dit Oui Mais en fait Non Et puis je vais annuler Si Je vais annuler ça Pour une raison Qui est un peu bidon Et bien C'est pas grave Laissez faire cette personne Mais vous êtes aussi En train de comprendre Que Bah ça va en fait Voilà Parce que si vous Vous mettez La pression Dans cette chose là Mais non Mais c'est impressionnant En fait Si vous vous mettez La pression Au changement Et tout machin Mais en fait Vous allez bloquer En fait Tout simplement Les opportunités Alors si vous les bloquez Vous allez passer à côté Enfin bref Vous allez pas faire Ce que vous allez faire En fait Ce que vous devez faire Et en fait Clairement Laissez-vous Porté Et laissez-vous Guider Si vous ne vous laissez pas Guider Effectivement La nouveauté Bah elle est renversée Et elle est à l'envers Et même Vous allez perdre En fait Tout simplement Votre pouvoir De décision Voilà Le fait que vous Vous laissiez porter Vous allez en fait Tout simplement Arrêter d'avoir Le contrôle Le fait d'arrêter D'avoir le contrôle En fait Petit à petit Va vous montrer Que vous avez Une autre possibilité D'avoir de la force Et que cette force Ne réside pas seulement En la capacité De Combattre Mais la force aussi Peut-être la capacité Tout simplement De se laisser aller Car il faut avoir Effectivement Une énorme confiance En la vie Pour pouvoir Vous laisser aller Et vous laisser Bercer Par là Où vous devez aller Je pense Que je vais passer Au conseil J'aimerais Je suis désolé pour la réunion du perroir en bas de chez moi. J'espère que vous entendez pas trop. Sentiments. Prenez le temps d'apprécier les sentiments que vous avez envers vous et envers les autres. Aimez-vous. Abondance. Vous récoltez ce que vous avez semé. Recevez et appréciez le fruit de votre récolte. Abandonnez-vous à la magie de l'univers. Intuition. Acceptez votre intuition dans son intégralité. C'est le moment de l'accueillir et de l'écouter. Amitié. L'amitié est sacrée et précieuse. Posez-vous les bonnes questions qui est réellement présente pour vous. Plaisir. Faites-vous plaisir. Vous méritez le meilleur. Ne vous oubliez pas à travers l'autre. Accordez-vous un moment de pause pour profiter. Et la dernière. Ressources. Vos... Ah ! L'avant-dernière. Ressources. Vos ressources sont accrues en ce moment. Demandez l'aide de la Terre. Votre ancrage est important. Et émotions. Vous avez atteint un état émotionnel inhabituel. Prenez du temps pour vous recentrer et comprenez d'où viennent ces émotions. J'espère que je t'ai fait passer les messages que tu avais besoin d'entendre pour aujourd'hui. J'espère que je t'ai fait passer tous les messages que tu avais besoin d'entendre pour aujourd'hui pour que tu puisses avancer un petit peu. Je te souhaite bon courage. Si jamais tu as besoin d'aide, tu sais ou envoyer un message ou demander aide. J'ai un peu besoin d'aide. Voilà. Et je te souhaite bonne nuit, bonne journée, belle matinée, belle, enfin belle, 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 comme le jour, belle, 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 comme la nuit. Pourquoi j'ai Claude-François ? Je ne sais absolument pas. Si, évitez de prendre... Non, je ne vais rien dire. Non, je ne vais pas le dire. Mais peut-être qu'il y a des gens qui auront compris et du coup, la vie est belle. Souvenez-vous que la vie est très belle. Même si certaines personnes ne comprennent pas que la vie est belle, rappelez-vous, la vie est belle. Et un jour, vous comprendrez que la vie est belle. Même si, effectivement, parfois, dans certains cas, c'est une grosse pipe. Mais la vie is life, is beautiful. Et beautiful is life. Bon, voilà. Je te souhaite une belle journée, une belle nuit, une bonne Saint-Marie-Tain et un bon appétit, un bon petit-déj et un joyeux Noël et un joyeux premier de l'an et un joyeux premier de l'an 2025. Je blague. Non, en fait, excusez-moi, 2032. C'est là où, en fait, cette vidéo sera vue en 2032. Et le mec, on se dit, waouh, mais c'est un futuriste, le garçon. J'ai déconné encore, comme d'habitude. Bon, je te prends soin de toi. Et on se dit à plus tard. Salut.